Maintenant, il ferait bon dormir jusqu'à ce que les rêves deviennent un ciel, un ciel calme et sans vent, où quelques plumes d'anges virevoltent doucement, où il n'y a rien que la félicité de celui qui vit dans l'ignorance de soi. Mais le sommeil fuit les défunts. Lorsque nous fermons nos yeux fixes, ce sont les souvenirs qui nous sollicitent à sa place. Ils arrivent d'abord isolés, parfois d'une beauté argentée, mais ne tardent pas à se muer en une averse de neige étouffante et sombre. Il en va ainsi depuis plus de 70 ans. Le temps passe, les gens meurent, le corps s'enfonce dans l'humus et nous n'en savons pas plus. D'ailleurs, il n'y a ici que bien peu de ciel. Les montagnes nous l'enlèvent et les tempêtes, amplifiées par ces mêmes sommets, sont aussi noires que la fin de toute chose. Parfois pourtant, quand le ciel s'éclaircit après l'un de ces déchaînements, il nous semble apercevoir une traînée blanche dans le sillage des anges, loin au-dessus des nuages et des cimes, au-dessus des fautes et des baisers des hommes. Une traînée blanche, telle la promesse d'un immense bonheur. Cet espoir nous emplit d'une joie enfantine et notre optimisme englouti de longue date se réveille un peu, mais il creuse également le désespoir, l'absolu désespoir. C'est ainsi, une lumière intense engendre les ombres profondes, une grande joie recèle en elle quelque part, un grand malheur, et le bonheur de l'homme semble condamné à se tenir à la pointe d'un couteau. La vie est assez simple, ce que l'homme n'est pas, ce que nous nommons les énigmes de l'existence, ne sont que les enchevêtrements et les forêts impénétrables qui nous habitent. La mort détient les réponses, est-il écrit quelque part, et elle libère l'antique sagesse des enchantements qui l'emprisonnent. La mort détient les réponses, c'est évidemment là une parfaite ineptie. Une lumière intense engendre les ombres profondes, une grande joie recèle en elle quelque part, un grand malheur, et le bonheur de l'homme semble condamné à se tenir à la pointe d'un. La vie est assez simple, ce que l'homme n'est pas, ce que nous nommons les énigmes de l'existence, ne sont que les enchevêtrements et les forêts impénétrables qui nous habitent. Ce que nous savons, ce que nous avons appris, nous ne le tenons pas de la mort, mais du poème, du désespoir et, enfin, des souvenirs lumineux, tout autant que des grandes trahisons. Nous ne détenons nulle sagesse. Pourtant, ce qui vacille au fond de nous, la remplace et a peut-être plus de valeur. Nous avons parcouru une longue route, plus longue que quiconque avant nous. Nos yeux sont-elles des gouttes de pluie, emplis de ciel, d'air limpide et de néant. Vous ne courez donc aucun risque en nous écoutant. Mais si vous oubliez de vivre, vous finirez comme nous, cette cohorte égarée entre la vie et la mort, si morte, si froide, si morte. Quelque part, loin à l'intérieur des contrées de l'esprit, au creux de cette conscience qui confère à l'humain sa grandeur et sa malignité, se cache une lumière qui vacille et refuse de s'éteindre, refuse de céder face au poids des ténèbres et de la mort qui étouffent. Cette lumière nous nourrit autant qu'elle nous torture. Elle nous enjoint à continuer, au lieu de nous allonger comme un animal privé de parole, pour attendre ce qui, peut-être, ne viendra jamais. La lumière scintille et nous continuons. Nos mouvements sont sans doute incertains, hésitants, mais leur but est clair. Il s'agit de sauver le monde. De vous sauver, vous, en même temps que nous-mêmes. Il s'agit de sauver le monde. Avec ces histoires, ces lambeaux de poèmes et de rêves depuis longtemps éteints au fond de l'oubli. Nous sommes à bord d'une barque à rames vermoulus et avec nos filets moisis, nous attraperons les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada